Sous-titres par Juanfrance C'est la suite de Blox That Matter, un jeu, ma foi, fort intéressant, qui a pas mal d'atouts pour lui, notamment un atout qui n'est quand même pas des moindres, celui de proposer un gameplay complètement nouveau par rapport à son prédécesseur, et donc du coup, dont on attendait quand même de grandes choses. On a dit attendre au moins un milliard de fois, mais je pense que l'idée sera passée. Oui, je crois que tu attendais ce jeu. Je l'attendais. Alors, c'est la suite de Blox That Matter, développée par les Français et Montpellierains de chez Swing Swing Submarine, nos amis de chez La Place de la Comédie. Ils nous ont donc, ils nous avaient gratifié de Blox That Matters il y a quelques années déjà, un jeu qui avait son petit succès, il faut le dire, un bon gros succès, même diront les gens. Un jeu d'énigmes, de plateformes et de réflexions. Là, on est plus dans la réflexion que dans la plateforme, parce qu'il n'est pas question d'avoir du skill dans ses déplacements, mais d'avoir du skill dans ses méninges. Oui, et alors autant vous dire, on va pas mentir directement, les choses sont dites, c'est un jeu qui est très difficile. Vraiment, bon alors je sais pas ce qu'en pense les développeurs, ça se trouve, j'imagine, c'est... Mais non, c'est vrai, non, c'est l'invite. J'ai fait ça en deux. Michel, tu me fais un café, là, deux MC2 au carré, tac, tac, tac. C'est tout ça, non franchement, j'ai trouvé ce jeu extrêmement difficile. Et si bien que je ne l'ai pas encore terminé, je vous en ai fait le test, parce que j'ai quand même bien parlé dessus. Bien avancé, mais tu étais bloqué à la fin. Je suis un peu tenace, mais voilà, je ne l'ai pas encore terminé. Par contre, de ce que j'ai vu, j'ai quand même énormément de choses à vous raconter. Et surtout, on sent une non-flemme de la part des devs qui fait plaisir. Alors on explique rapidement comment ça fonctionne. Oui, on avait déjà expliqué ça dans la preview, c'était notre première preview. Rafraîchissement, voilà. Donc là, c'est la petite piqueur de rappel par rapport à la preview. Notre première, c'était quand même émouvant. Donc on peut se déplacer en passant d'un point A à un point B, à l'aide de notre magnifique clic. Oui, c'est magnifique. C'est pas mal, dans un jeu vidéo, déjà, de se déplacer, c'est cool. Oui, mais avec le clic, tu vois que je ne me dirige pas avec les flèches. C'est vraiment le clic qui fait que j'emprunte le chemin le plus court. Je peux, avec le clic droit, absorber des éléments, des blocs. D'ailleurs, non, c'est faux, c'est avec le clic gauche. Mais par contre, avec le clic droit, je peux les relancer. Regarde, je relargue, et voilà. Et donc tu vomis des blocs. Et là, on voit une petite propriété intéressante, c'est que le bois flambe. Le bois flambe. Il faut lui supprimer son accès à la carte bleue. Parce que ça ne va pas le faire sinon. C'est mal barré sinon. Là, tu vois aussi un autre truc assez intéressant, c'est qu'on a un compteur. Donc tu dois donner deux blocs de bois pour pouvoir aller récupérer ce truc-là. Alors, ce truc-là, c'est un bonus. Il y en a trois par niveau, c'est des blocs dorés. Ça va former un lingot. Et ces lingots vont te servir, je crois, de monnaie d'échange pour accéder au niveau supérieur. Alors, pas du tout de monnaie d'échange, mais effectivement, tu en auras besoin. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc. Au début, moi, je pensais vraiment que ce serait des bonus pour, on va dire, le joueur le plus épique. Le mec, il a réussi à faire les 100% avec tous les trucs et tout ça. Et en fait, non. Pour avancer, vous êtes obligés de les déverrouiller. Parce que, par exemple, pour passer à l'environnement 2, il en faudra 12. Pour passer à l'environnement 3, il en faudra, je ne sais pas, moins 20. C'est une monnaie d'échange. Oui, mais ce n'est pas une monnaie d'échange. Tu ne choisis pas le niveau dans lequel tu vas. C'est une conséquence. C'est le principe. Allez, si tu veux. Voilà, tu as eu les 3. Allez, hop, attention, fusion, bloc, that matter. Voilà, donc. Ça ne voulait rien dire. Mais voilà. Alors maintenant, on va essayer de vous montrer les choses un peu plus avancées. Parce que, bon, c'est une indie review, ce n'est pas la preview. Donc là, on a des choses concrètes à vous expliquer. Avec des niveaux qui le sont tout autant. C'est magnifique. Tu sais que je vais douiller, là. Je pense que tu vas douiller. Niveau 3, attention, c'est parti. Donc là, on a une nouvelle propriété, on a le slime. Oui, le slime qui est donc cette espèce de bestiole-là. Si je le tue en lançant un bloc dessus, je vais déjà avoir la propriété, tu vois, de pouvoir coller ce bloc-là contre des parois. Je vais peut-être le montrer. Je ne suis pas sûr de le montrer, là. Par contre, tu vois aussi qu'il y a des interrupteurs sur lesquels ils vont pouvoir se poser. Et cela va activer certains mécanismes. Alors là, en l'occurrence, c'est assez évident. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Là, on va utiliser ces trucs-là. Ça, ça. Tu vas te refaire un tuyau. Ouais, donc le tuyau qui était en bas, qui était inaccessible, en fait, on va le finir. Donc avec un coude dans un premier temps, avec un peu d'huile de coude, ouais. Allez, vas-y. Et voilà, ça, c'est bon. Et donc comme ça, voilà, on va passer de tableau en tableau. Alors un truc qui est assez important aussi, c'est que tu vois, là, c'est vraiment des énigmes qui sont localisées. Ouais, c'est-à-dire que... Par tableau. Voilà, par tableau. Après, plus vous avancez, plus vous allez douiller parce que la plupart des énigmes vont vous demander. Pour finir le jeu, bah oui, vous allez tableau par tableau. Mais en même temps, on ne peut pas avancer si on ne prend pas les blocs dorés. Par contre, du coup, pour les blocs dorés, c'est généralement des trucs où tu dois faire très attention. Conserver tous tes blocs, ne pas les brûler, ne pas t'en servir abusivement et tout ça. Pour après les réinvestir dans des énigmes tout à la fin. Et donc c'est très compliqué. C'est très compliqué, ouais, c'est vraiment très très compliqué. Et donc ce que tu dis, c'est qu'on aura des énigmes entre deux, trois tableaux où il faudra jongler, revenir en arrière et tout. C'est plutôt intéressant. Alors attention, là, on a affaire à une énigme de la mort. Comment faire passer ce slime sur le bloc à slime ? Alors, premier réflexe, en fait, enfin, premier réflexe, pardon, quand on démarre le jeu, on se dit, allez hop, bah là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller deux machins de sable et puis là, je vais en coller un de bois. Et là, je ne peux pas mettre le dernier. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu l'as vu, on ne peut pas mettre de bloc sous soi. Non, voilà, c'est uniquement à l'horizontale. Et l'autre truc, c'est que voilà, les blocs d'un même élément se collent. Et donc du coup, cette propriété sera utilisée bien des fois. Mais on est dans un niveau qui possède des slimes. Et donc du coup, on va se servir de ces parois rouges. Et ce qu'on va faire, alors attends, parce que j'ai déjà oublié. Ah, moi, je m'en souviens. Alors, en même temps que c'est un truc genre là, ensuite le bois ici, le bois là. Et non, j'ai mis de la... je veux quoi, je me suis trompé. Non, c'était le bois, c'était le bois. Et ensuite, tu fais tomber le bois du haut. Enfin, pas le bois, mais le... le sable du haut, pardon. Là, on fait comme ça, regardez, hop là ! Et hop, il colle et on voit, c'est pas mal animé. Et on voit la petite traînée de slime, ça c'est... Indication visuelle, bravo les mecs ! C'est bien, ça, c'est bon, c'est du feedback, du feedback. Tu vois, l'esprit perdu du joueur, et là, il se dit, ah bah tiens, ça colle, allez hop ! Alors tu vois, je pourrais finir le niveau, mais je ne vais pas le finir. Puisque là, on a récupéré ce truc-là, qui permet de combler un tuyau. Qui va te permettre peut-être de trouver un bloc. Et bien, même d'en trouver deux. Donc là, on va se dépêcher, donc tu vois, je me re-déplace tout au long de tout ça. Et donc ici, je vais utiliser ce tuyau. Et là, je suis trop laid. Je vais être de l'autre côté. Non, voilà, comme ça, c'est bon. Et donc, je voulais vous montrer un autre type d'énigme. Je l'ai bien choisi, ce niveau, c'est incroyable. Il est magnifique, il est représentatif de la synthèse du jeu. Ça ne veut rien dire, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc là, tu vois des espèces de figures en Tetris. Bon, c'est pas toujours comme ça, t'as aussi de grosses figures. Avec quatre blocs dans un premier temps. Après, t'en auras de plus en plus, cinq, six, et donc il faut les combler. Sauf que là, tu vois, celle-là, elle n'est pas évidente. Et alors là, je vais vous montrer une des premières énigmes sur laquelle vraiment on se casse les dents en deux. Pour utiliser toutes les propriétés de tous les blocs, sauf une, mais bon, ça on verra après. Alors, il faut amener le slime là-dessus. Voilà, il faut faire descendre le slime dans un premier temps. Donc pour ce faire, il va falloir le faire tomber, mais pas n'importe comment. On va devoir lui faire ici une espèce de rampe d'atterrissage, on va dire, tu vois. Donc là, on met le bloc de sable, on va le laisser passer. Il faudra l'enlever quand il sera dessus. Et là, voilà, on l'enlève. Et du coup, il tombe. Du coup, il va t'ouvrir le truc en haut, jusque là, ça va. Première chose, je pense que vous pouvez après vous en sortir. Là où ça va commencer à devenir très intéressant, c'est que, donc déjà, on va récupérer ici le deuxième bloc doré. Le frère de Julien, d'ailleurs, on le dit. Oui, c'est vrai, ne l'oublions pas, quand même. Et là, on pleure parce qu'on se dit, comment est-ce que je fais pour remplir cette figure-là ? Sachant qu'en plus, là, il faudrait tirer sur le haut et tu ne peux pas. Et donc là, je te pose la question à toi, à ton avis, comment est-ce que je fais ? Tu as vu comment ça fonctionnait. Ah oui, l'autre, il n'est pas encore là. Il est là, mais il n'est pas là, il est fantomatique. Ah non, mais celui-là, je ne peux pas l'attraper, je ne peux l'attraper par le biais de ce truc-là. En fait, ça, quand je vais faire ça, ça va activer ce mécanisme-là qui va le faire tomber et qui va me permettre de le récupérer. Alors, comment tu vas faire pour faire ça ? Petit test, attention. Eh bien, tu vas te servir du plafond, tu vas les faire tomber, et tu vas te servir de leur propriété collante. Alors, je ne peux pas le coller contre le mur, là. Non, tu ne peux pas le coller. Ah bah oui, tu ne peux pas le coller contre le mur. Sauf que, rappelle-toi ce que je t'ai dit, si tu tues un slime avec... Ah, il devient collant ? Ouais. Ah, c'était ça le truc. Bon, voilà, tu vas tuer un slime. Première chose. Déjà, mais avec lequel ? Eh bien... Le pierre ou le sable ? Alors, sachant que tu as deux et deux, tu t'en... Le pierre et le sable. Oh, joli. Eiji Yoshioka, si tu n'es pas de bêtises. Alors, attends, là, déjà, on fait ça. Hop là. Et tu es coincé, à maintenant. Donc là, tu vois, j'ai récupéré un bloc qui va te pouvoir coller maintenant. Tu vois, on le voit. On dirait une brioche à la grosaille, c'est magnifique. Mais ce n'est pas fini. Ah oui. Ce n'est pas fini. Parce que là, tu crois avoir résolu l'énigme, mais tu te dis, c'est bon, je suis un dieu grec de la construction. Parce que maintenant que tu fais ça, tu te dis, bon, ben voilà, je colle ça. Je mets mon sable. Je balance le sable, c'est bon. Et là, tu fais comment ? Et là, tu fais comment ? Et là, tu ne peux pas. Donc, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller en coller un autre. Il faut aller prendre une pierre pour la coller, de façon à coller une autre pierre qui collera sur la pierre. Non. Il faut récupérer ça. Et là, tu vas voir, c'est encore un autre truc. Donc là, c'est là que tu vas devoir te balader dans tout le niveau. Tu vas devoir tuer celui-là. Non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Tu seras coincé. Oui, c'est celui d'après. Attends, il est là. Ah ouais, quand même, c'est un... Donc, tu vois, tu te balades. C'est pas fait les choses à moitié. Et là, je me suis lardé. C'est pas grave. Attends, on va le récupérer. Donc, tu peux les toucher, les slimes. Ils ne te font rien. Ils ne sont pas des ennemis. Oui, oui, de toute façon, tu prends des dégâts, mais tant que tu ne te bloques pas, tu n'es pas obligé de retourner. D'ailleurs, tu as vu que tu as un petit rewind. Je ne l'ai pas montré, mais il y en a un. Alors là, attends, on va dans un tout petit peu. Tue le slime. On attend, on attend, on attend. Je ne vais juste pas me louper, en fait. Bim. Donc là, tu vois, il est mort. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce bloc-là et le réinvestir plus haut. Et donc, tu vois, le degré de réflexion, ça va loin. Pour un niveau du troisième monde. Est-ce qu'on verra des niveaux un peu plus avancés ? Oui, juste après. Ça fait une vidéo un peu longue, mais au moins, vous voyez vraiment ce qu'il en est. Oui, il vous donnera, après, un peu notre sentiment sur ce jeu, parce que c'est important aussi, au-delà de ces énigmes. Je l'ai déjà quand même bien partagé dans l'écrit. De toute façon, ça, vous pouvez le lire. Et donc, là, voilà, tu vois, c'est bon, ça fonctionne. Alléluia. Donc, pas facile du tout, déjà, cette énigme-là. Tu commences à comprendre l'ampleur des choses qui te seront demandées par la suite. Et ça ne va que crescendo. Oui, parce qu'en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le bloc était collant par-dessous. Oui, c'est ça. Et pas sur le côté. Enfin, c'est tout spécial. Bref, allez, montre-nous un petit peu des niveaux avancés. Alors, attends, je finis le niveau, quand même, de façon normale. Oh, là, là. Oh, c'est du spoil, tu ne le fais pas, regarde. Alors, juste petite précision aussi, quand vous finissez les niveaux, vous allez récupérer des indications sur le scénario du jeu. Parce qu'il y a quand même un petit scénario qui est raconté. Bon, je ne vais pas vous en faire ici toute une démonstration, mais il y a deux, trois petites choses qui vous sont indiquées. Alors, je peux peut-être vous montrer rapido. C'est dans un bouquin, c'est ça. Tu as, en fait, un album, un album photo. Voilà, donc, tu vois, c'est étrange. En fait, Maya, qui est là, qui est la réparatrice, se voit prendre en photo. Elle se dit, mais tiens, c'est bizarre, on n'était que deux, et pourtant, il y a une troisième personne qui est là. Non, il y a trois, il y a celle d'elle aussi. Il y a celle d'elle, effectivement. Oui, en fait, celle d'elle. Voilà, bon, après, tu as les trophées, tu peux écouter tes musiques et tout ça. Tu as plein de petites choses. Tu as le Faceblocks. C'est le Facebook, des blocs. Qui a été étoffé depuis la dernière fois, il me semble. Parce que là, en fait, tu vois, les propriétés sont résumées, mais avec humour. Par exemple, tu vois, ça colle entre nous, ça veut dire qu'entre blocs de bois, ils vont se coller. Feu et laser, ça veut dire qu'en voilà, ça les brûle. Et il met le jeu Botanicula, pub gratuite. Bah, ouais. Voilà, ça s'est fait. Mais en même temps, il est très, très bien, Botanicula. Donc, non, c'était cool. Et donc là, voilà, on va attaquer le niveau. Alors, 5-2 que je voulais vous montrer, parce qu'il est assez hardcore. Et là, je me dis, non, c'est pas le 5-2 que je voulais vous montrer, parce que le 5-2, j'ai pas eu tous les blocs, mais c'est pas grave. C'est un bloc avec de la nature autour de la verdure. Alors ça, c'est un bloc avec lequel tu peux interagir, tu peux le détruire, en fait. Et tu vois que là, on t'apprend simplement, tu vois, c'est très bien fait. On t'apprend que quand le métal est chargé, il permet d'activer des interrupteurs, voilà. Donc là, du coup, tu peux avancer soigneusement. Maintenant, on va avoir d'autres énigmes. Alors, attends, juste, parce que là, du coup, je suis un peu dans l'expectatif, parce que c'est pas du tout ce que j'avais prévu de te montrer. Donc là, il faut que je récupère le bloc de métal. Donc on va le prendre en rôle là. Ouais, tu peux prendre en fait, au travers de ces blocs cage. Là, on va devoir le charger, bien évidemment, pour l'envoyer là-bas. Et encore une fois, tu vois, donc là, ça t'active un mécanisme qui va te permettre de récupérer ce truc-là. Et là, ce truc-là, qu'est-ce que tu en fais ? Alors, tu poses des questions, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut que j'ai pas ce qu'il y ait ? Comment je peux le mettre au milieu ? Et bien oui, et donc là, tu dois trouver comment le mettre ici. Et là, je me dis, mon Dieu ! Et là, tu te dis, mais comment ? Comment ? Il te manque un bloc, tu ne peux pas pour l'instant. Mais comment ? Et en plus, le pire, c'est que c'est vital. J'ai un léger doute sur la... Ah bah oui, je suis bête. Non, ça, ça va, ça reste encore évident. Donc là, tu vas utiliser ce bloc-là, qui sera chargé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Et le pire, c'est que je l'ai fait. C'est ça qui est terrible. Mais tu vois, c'est Alzheimer avant l'heure, là. Alors, bon, qu'est-ce que t'as pensé du jeu, en général ? Je vais revenir sur un autre niveau, parce que là, ça va pas être fluidité de la fluidité. C'est un échec. C'est un échec. Alors, est-ce que ce jeu a un potentiel fun ? Est-ce que quand t'es dedans, t'es pris, tu peux pas t'arrêter, t'as envie de recommencer ? Bref, est-ce que tu as aimé ? Alors, j'ai aimé le jeu, vraiment. Tu vois, je... Bon, note maximale sur IndyMag et tout. J'ai vraiment adoré le jeu. Maintenant, le seul truc que j'oserais dire, c'est que faut être prévenu. Ne t'attends pas avec ces petits graphismes colorés à quelque chose d'enfantin. C'est un jeu d'une difficulté atroce. C'est-à-dire que tu réfléchis, vraiment. Là, il n'y a pas de photo. C'est pas le genre... Bah, tu sais, tu te rappelles de celui qu'on avait fait, The Useful Dead. Je pense que certains ça rappellent pas mieux. Voilà, qui était vraiment pas difficile. Là, je me suis lardé. Alors, t'as créé du verre en faisant passer du sable dans le laser. Oui, je voulais en parler, justement. Donc, en fait, voilà, tu as compris. Voilà, sable plus laser, égal vert. Vert qui est transparent, bref. Et donc, du coup, voilà, c'est un jeu, il faut savoir dans quoi on met les pieds, c'est-à-dire dans un jeu ultra difficile. Une fois que tu sais ça, par contre, c'est vraiment un très, très bon jeu du genre. Et surtout, tu te rends compte pour une fois que le level design, il est fait avec un tel soin que tu ne fais jamais la même chose. Tu vois, je peux te montrer 10 niveaux. Les 10 niveaux, il y aura un truc intéressant à montrer. Et avec toujours une plus-value sur le gameplay, un truc nouveau, tu es sans cesse surpris. Et ce qui fait que c'est si difficile, c'est parce que justement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on va te poser des énigmes complexes. Ouais, nouvelles, et tu seras tout le temps pris à défaut par le jeu, puisque tu dis, oh, ça, je connais, c'est facile, et hop, le jeu va te mettre un truc complètement nouveau qui va te surprendre et te faire te creuser la tête encore plus. Là, tu vois, on continue encore dans les énigmes un petit peu terrabiscotées. Je peux peut-être te montrer encore autre chose, une autre propriété. Si tu veux, vas-y, de toute façon, je pense qu'on en a à peu près fait le tour. À peu près, oui, mais bon, tant qu'à faire, allez, hop, soyons fous. Je vais montrer ce truc-là parce qu'il est cool. Il est très, très cool, ce niveau. Il est très difficile, mais... Mais c'est des robots que tu répares, c'est ça ? Euh, non, non, parce que tu répares toujours le même. Pourquoi les nouveaux s'appellent turbots, limbots, machin ? Parce qu'en fait, à chaque fois, ça sera associé à un élément de gameplay en particulier. D'accord. Là, par exemple, tu vois, tu seras dans des niveaux qui vont utiliser ces blocs en noir, là, un peu particuliers, qui sont donc destructibles, comme tu peux le voir, oui, c'est le bloc d'obsidienne, en gros. Et aussi, donc, des mini-utilisations de miroirs, et c'est ça que je voulais te montrer, parce que c'est assez intéressant. Donc là, tu vois déjà que le TNT te permet de détruire ces trucs-là. Tu l'apprends, maintenant, comment est-ce que tu vas t'en servir ici ? Et bien, c'est pas facile, mais... Grâce à un laser qui va faire cramer le bois, qui va exploser, voilà. Donc là, tu vois que tu combines un peu les propriétés, c'est-à-dire que tu pourrais passer au travers des blocs d'eau avec les canons, tu apprends aussi que le laser passe au travers de l'eau, tu apprends aussi que, donc, tu as la possibilité de les faire comme ça, comment se réfléchir. Avec des prises, mais tout. Tu as vraiment une amplitude, après, de mouvements, parce que tout se combine, si tu veux. On te les montre un par un, mais après, tu vas devoir les réinvestir, toutes ces propriétés-là. Et donc, ça devient de suite compliqué. Non, vraiment, un jeu que j'ai adoré. Après, je sais que toi, tu es un peu réticent face à cette... Ah non, je suis pas du tout réticent face à ça. Non, moi, c'est pas totalement ma cam. J'aime bien y jouer. Pour moi, ça reste du peu... Je vais pas dire que c'est un mini-jeu, attention, je ne dénature pas la nature du truc. Moi, je le consomme à toute petite dose, et je peux pas rester des heures sur un jeu comme ça. Oui, parce que c'est vrai que t'es pas forcément client du truc... J'aime bien, mais je joue 5 minutes, quoi. Je joue 5 minutes, et... Donc, même si ce soit dur, je m'en fous. Au contraire, c'est très sympa. Mais c'est pas totalement mon type de jeu. Je comprends. J'ai... Je... J'aime bien, c'est propre, c'est joli, ça marche bien, c'est cool. Ben là, regarde. Un autre type d'énigme assez intéressant. Tu vois que... Donc, le verre fait passer les lasers, mais le fer ne le fait pas. Tu vois que t'as des blocs qui sont 2000. Ces blocs miroirs, ils ont aussi une autre utilité. Par exemple, là, tu vois, je peux très bien coller le verre contre le verre, encore une fois, mais le bloquer avec le fer, tu vois. Donc là, du coup, je peux passer, récupérer ce truc-là, et là, je peux refaire ça. Sauf que tu sais que le fer est attiré par l'aimant, donc là, bim, ça te permet de faire ça, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, du coup, tu vas récupérer ça, et tu penses que t'en as fini, mais en fait, non, parce que tu vas le récupérer, certes, oui, c'est bien, mais tu vas encore intérir sur d'autres trucs. Par exemple, là, tu vois, t'as ces machins-là qui te permettent de détruire les blocs, donc il ne faut jamais amener ces blocs là-dedans. Des fois, tu vas devoir les contourner avec des moyens un peu complexes, mais ça, je vous laisse la surprise. Encore une fois, tu vois, encore une utilisation intéressante du verre. Ici, tu vas devoir récupérer... Alors non, je me suis un tout petit peu loupé, pardon. Tu vas devoir récupérer les lasers et les recombiner, en fait, pour faire l'action qu'il te faut. On analyse vite fait le niveau. Ouais, il y a un laser en bas. Il faut amener le laser là, là. D'accord, il y a de l'eau avant. Mais c'est pas grave, tu amènes le laser, en fait, qui traverse l'eau, parce qu'on t'a montré juste avant que ça traversait, et donc tu vas faire propager le feu jusqu'au TNT. Ça, jusque-là, tout va bien. Maintenant, le truc, c'est que si tu fais ça simplement, tu ne pourras pas récupérer en bas, là, ce truc-là. Donc ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est récupérer le... Comment ? Enfin, dévier le laser, on va dire, pour pouvoir récupérer le bonus. Et là, je me suis marronné. Tu vas mettre le sable, tu vas mettre un verre qui va bloquer le laser. Alors déjà, on va faire ça, oui, dans un premier temps. Ensuite, on va faire ça. Et ça va juste... Niveau prise en main, niveau souris et tout, c'est plutôt fluide. Il faut cliquer à chaque fois sur les blocs ou tu as des raccourcis ? Alors, tu cliques, après tu fais la molette pour pouvoir se dépasser comme ça. Moi, il y a juste un défaut que j'ai repéré, un seul bug, alors je ne sais pas, peut-être que ce sera corrigé, parce que c'est un vrai bug par contre, c'est le fait que si tu fais trop rapidement les canons à eau, si tu les actives trop vite, en fait, il rebondit quoi qu'il arrive. Tu vois, des fois sur les parois, il rebondit, en fait, il ne part pas. D'accord. Tu cliques, il fait beaucoup d'un coup, et puis il ne part pas. Donc ça, c'est un peu déroutant. Donc là, on revient sur ce que je voulais te montrer. Donc du coup, tu vas devoir utiliser le verre ici. Donc on va transformer le bloc de sable en verre. Et là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver la bonne combinaison, tu vois, pour faire l'enchaînement magique. Et donc l'enchaînement magique, on va le faire. Non, vas-y, fais-nous l'enchaînement magique. Que je réfléchisse. Alors, attends, c'est ce truc-là que tu dois foutre là, donc tu dois mettre au-dessus celui-là, donc tu dois mettre celui-là là. Donc tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Et là, tu vas faire ça. Mais sauf que tu ne peux pas le faire, parce que si tu le fais, tu te fais le défoncer. Sauf que tu fais ça juste avant. Voilà. Manor, relax. Ah oui, 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 c'est pas folle, la gap aussi, comme on dit. Donc là, jusque-là, c'est bon. Maintenant, bon, après, voilà, je pense que tu as compris l'idée. Je pense que vous avez compris à peu près le principe de ce Tetrobot. Ça sort dans quelques jours, le 18. Non, ça sort demain. Rien à voir. C'est pas ce jeu-là. C'est le 18, c'est Ethan. C'est Ethan, mais tous les jeux indés sortent le 18 octobre. Mais oui, c'est ça. Ça sort demain et, ben voilà, test sur IndyMag. Ça coûte combien ? Alors, il n'y a pas d'indication de prix pour le moment. Je ne veux pas m'avancer. Je sais, j'ai une petite idée, mais je... Oui, mais j'aurais dit un truc dans ce genre-là. Ouais, 10-15 euros, je pense, sur Steam. Et ben, on lui souhaite tout le succès possible. Autant de succès, voire plus de succès que Blog That Matter. J'ai toujours de mal avec Blog That. BCM. BC. Blog That Matter, bien sûr. On a fait un PCM. Non, le... Voilà, bon, bref. Un grand succès, un grand merci, Willy, pour ce skill absolu de cervelle. N'est-ce pas ? Je me suis tué le cerveau pour ce test, je te le dis. Voilà, j'ai douillé. J'ai grave douillé. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à la prochaine sur IndyMag. Allez, bye tout le monde. Bisous. Ah oui, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. J'ai dit bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501